Comment se connecter au compte réel ? Tout savoir pour se connecter sur MetaTrader 4, MetaTrader 5 et WebTrader. Voyons des exemples concrets sur MetaTrader 4, MetaTrader 5 et MetaTrader WebTrader. Nous allons commencer avec la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 4. Nous nous trouvons actuellement sur un compte de démonstration. Nous allons nous connecter justement à un compte réel. Pour ce faire, nous allons dans Fichier. Nous allons cliquer maintenant dans Se connecter au compte de trading. Et nous avons cette fenêtre qui apparaît. On va rentrer le login, le mot de passe et le serveur correspondant au compte réel que vous recevez bien sûr par mail. On les copie-colle comme ceci. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer les informations pour ne pas avoir à les re-rentrer lors de votre prochaine connexion. On clique ensuite sur Entrer et vous allez voir qu'ici on va passer de Admiral Markets Demo 2 à un compte réel. Comme ceci, nous voyons maintenant Admiral Markets Live. Voici comment se connecter sur MetaTrader 4. Nous allons faire pareil ici sur MetaTrader 5. Nous sommes actuellement sur un compte de démonstration. Nous allons cliquer sur Fichier, sélectionner Se connecter au compte de trading. Et nous allons ici copier-coller nos codes de trading MT5. Sélectionnez le serveur correspondant. On clique sur OK. Et vous voyez ici, on est passé sur un compte Admiral UK MT5 réel. On va ensuite regarder pour WebTrader. On se retrouve sur le site internet AdmiralMarkets.fr. On clique sur par exemple lancer MetaTrader 4, WebTrader ou MetaTrader 5. La procédure sera la même. On va aller sur WebTrader, MetaTrader 4. Et nous allons ici, une fois de plus, rentrer nos identifiants. Vous le voyez ici, on vient de se connecter sur le compte de trading réel sur WebTrader. Alors vous devez faire attention à trois choses. Choisir le bon mot de passe trader car dans l'email que vous allez recevoir, vous allez avoir un mot de passe trader et un mot de passe investisseur. Pour vous connecter sur les plateformes de trading, il faut utiliser le mot de passe trader. Il faut aussi bien sélectionner le bon serveur de trading. Vous l'avez aussi dans ce mail. Vous avez serveur de points Admiral Markets Live par exemple ou Admiral Markets UK MT5. C'est le serveur live de trading que vous allez avoir. Vérifiez bien dans votre mail que vous choisissez le bon. Il faudra aussi bien sûr alimenter votre compte avant de pouvoir vous connecter avec un premier virement sur votre compte de trading. Vous pouvez bien sûr retrouver plus d'informations sur notre site internet AdmiralMarkets.fr